Bonjour, nous allons voir l'utilité du graphe piezométrique Ici dans le test de débit nous avons créé un générateur à 500 m3 Et nous allons voir la circulation vite fait Nous avons donc le fluide qui se déplace Et sa variation de pression est donnée ici D'après un code couleur dont l'échelle est donnée en dessous Donc on va arrêter le test On va colorer les éléments Donc on pourrait avoir une information assez précise sur les pressions Uniquement par un code couleur sans aller chercher beaucoup plus loin On peut aussi lire les pressions en sélectionnant les objets Ici à la sortie de cette conduite on a 1,22 bar Et à la sortie de cet élément ici on a 2,1 bar On passe de 1,1 à 2 On a une augmentation de pression Alors ça peut paraître un petit peu déroutant En se disant, ben voilà j'ai des pertes de charge, j'ai du déplacement La pression devrait diminuer au fur et à mesure Et bien Bernoulli nous enseigne que ce n'est pas le cas Parce que pour une unité de volume Et donc l'énergie globale est toujours constante C'est à dire que Ici on a une augmentation, une réduction de vitesse Donc la pression dynamique qui est liée à la vitesse Va chuter Et cette chute de pression dynamique Va se traduire par une augmentation de pression statique Dans le milieu du fluide Alors ici on peut constater les effets de ces variations d'énergie au sein du fluide Du fait de la variation de vitesse Mais on ne sait pas d'où proviennent ces variations On ne peut que les constater et parfois être surpris Donc l'utilité du graphe piézométrique C'est justement d'expliquer en séparant les différents éléments et composantes De la pression au sein du fluide Alors ici on va éditer le graphe piézométrique de ce petit réseau Donc le graphe piézométrique Et bien on le sélectionne ici Il suffit de cliquer là Et on édite le graphe piézométrique Des différents éléments Alors le graphe piézométrique on va le simplifier ici On va cacher certaines choses On va montrer par exemple On va voir la pression dynamique Et l'énergie totale On va voir que l'évolution par exemple de la pression dynamique Comme on le montrait tout à l'heure En entrée ici on a le générateur Donc on va regarder dessous On a le générateur ici On va le mettre dans le même sens Tiens Voilà Ici le générateur c'est cette partie là Une conduite droite Cette partie là Un cône élargi Une partie droite Un coude Qui est ici Un autre conduite Un autre coude Un rétrécissement qui est ici Et notre sortie qui est là Donc notre tronçon est représenté ici Sous forme de graphique Avec les entrées et sorties de chaque élément Ici on a une accélération du fluide Donc la pression dynamique augmente Dans ce conduit de section identique à l'entrée et à la sortie La pression dynamique reste stable Ici on a un élargissement On sait que la loi de continuité nous dit que le débit se conserve Donc en fait on a obligatoirement avec une augmentation de section Une diminution de vitesse Donc avec une diminution de vitesse On a une diminution de pression dynamique Ici dans ces différents organes On a toujours la même section Donc la pression dynamique reste constante Ici on a un rétrécissement Donc une augmentation de vitesse Augmentation de vitesse Pression dynamique augmentée Et en sortie l'organe n'a pas de variation de section Et on voit qu'en sortie du réseau On voit que le fluide a une pression dynamique Qui va conserver et perdre On va dire dans sa trajectoire dans l'air Donc on part d'une pression dynamique de zéro Et on finit avec une pression dynamique ici De 156 000 pascales Alors on va montrer par exemple Comment la charge hydrostatique intervient aussi Alors on va laisser la pression dynamique C'est pas catastrophique On voit ici une nouvelle ligne Qui représente la charge hydrostatique La charge hydrostatique elle est négative Si elle va à l'encontre de la progression du fluide Elle est positive si elle aide la progression du fluide Donc ici dans notre réseau On va le montrer derrière Ici on a une élévation d'altitude à partir de ce coude En sortie de coude Jusqu'en sortie Donc on va voir que la pression hydrostatique évolue à partir de ce coude Et on la voit ici Donc en fait le delta de pression hydrostatique entre le départ et l'arrivée Et ici donné Elle est en négatif parce que c'est pas une production d'énergie C'est une énergie qui sera demandée à être fournie avec la pompe Alors on va voir maintenant comment évoluent les pertes de charge Ici on a les gains et les pertes de charge La pression fournit une pression Le générateur de pression apporte une nouvelle pression Donc on a un gain de charge Et au fur et à mesure de la traversée des différents organes On a des pertes de charge qui se cumulent jusqu'à la sortie Tout ceci donc modifie la pression manométrique qui serait mesurable au sein du fluide Et nous voyons donc ici le cumul de ces différentes énergies de pression Qui génèrent donc la pression statique au sein du fluide A l'entrée et à la sortie de chaque organe On rentre avec une pression atmosphérique 0 Et on ressort avec une pression atmosphérique 0 Alors les petits delta qui peuvent être observés Ici on a 29, moins 29 pascal C'est l'imprécision de calcul global Alors voilà pour ce graphe piézométrique Donc pour ces différents éléments On a en bas du graphe piézométrique La table des données qui ont permis de construire ce graphe Où on peut voir détaillé chaque élément Pour chaque valeur, pour chaque élément Donc pour des contrôles de calcul Pour éditer des notes de calcul Voilà c'est un outil d'édition assez intéressant Pour mettre dans un dossier d'études Il suffit d'enregistrer Qu'est-ce qu'on a ici ? Oui, on pourrait modifier les échelles Donner des effets un petit peu esthétiques Ou en forme logarithmique Personnellement je préfère en 2D Bien clairement avec une échelle proportionnelle Mais dans certains cas Ça peut être intéressant de modifier cette apparence Voilà donc pour ce petit dédactifiel rapide Sur le graphe piézométrique avec Mecaflux Pro 3D C'est un outil d'outil 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 d'outils